Par contre, si tu n'as pas tout ça, tu vas penser que c'est une pierre et à chaque fois que tu vas essayer de les casser, ça ne se cassera jamais parce que ça te manque. Ça, je demande aux gens, il faut faire une capture des crins de ça et vous coller ça derrière votre porte. Tant que ces trucs-là ne sont pas réunis, sincèrement, je ne sais pas, ça sera difficile de casser les moules du succès de la vie. D'accord ? C'est très simple. Il y a deux types de réseaux, d'accord ? Nous avons deux types de réseaux qui existent. Nous avons, donc aujourd'hui, on va parler réellement des réseaux, d'accord ? On va parler de comment vous pouvez avoir des contacts qui vous permettent réellement de construire de belles choses dans votre vie. Parce que même une connaissance, c'est quelqu'un qui va vous transmettre ça. Il y a des gens qui arrivent à un moment donné et se disent, mais pourquoi je ne suis pas né comme enfant de Bill Gates ? Est-ce que ça vous est arrivé une fois où vous vous êtes dit, mais attends, pourquoi moi je ne suis pas l'enfant d'Elon Musk ? Mais c'est ça, parce que quoi ? Vous trouvez que là-bas, il y a quand même quelque chose. C'est parce que c'est le réseau, d'accord ? Donc, il y a deux types de réseaux qui existent et qui influencent vraiment votre vie. Nous avons le réseau direct et nous avons le réseau indirect. D'accord ? Les réseaux directs, c'est quoi ? Ce sont les contacts avec lesquels vous avez des interactions régulières, d'accord ? Et directement. Donc, on a par exemple la famille, ok ? Les amis, les collègues du travail, parce que quand tu vas au boulot, tu es obligé de discuter avec tes collègues, tu es obligé de faire des choses avec tes collègues, même si c'est une salutation, tu vas le faire. D'accord ? Nous avons les relations personnelles étroites, d'accord ? Les soutiens directs dans la carrière et les projets personnels. Donc, tout ça, ça fait partie de notre réseau direct. Ensuite, ce qui caractérise le réseau direct, c'est quoi ? D'accord ? Et ça, pour identifier votre réseau direct, c'est simple. Vous allez voir les contacts avec lesquels vous avez des conversations fréquentes et des interactions en personne. Donc, à chaque fois que vous avez peut-être un problème, vous demandez à telle personne « Qu'est-ce que je peux avoir pour faire telle chose ? » « Comment je vais régler tel problème ? » « Est-ce que tu peux m'accompagner pour faire telle chose ? » Donc, tout ça, ça fait partie des réseaux directs, d'accord ? Des gens avec qui vous avez des liens forts basés sur la confiance et la proximité, ok ? Donc, vous êtes avec quelqu'un et il y a tellement de confiance et de proximité, ça, c'est un réseau direct. Des gens avec qui vous avez des soutiens directs pour trouver, par exemple, des opportunités professionnelles et personnelles. Et à chaque fois qu'il y a un projet, il vous appelle et il te dit « Mais écoute, est-ce que tu peux te lancer dans tel projet ? » « Est-ce que tu peux faire telle chose ? » Tout ça, ça fait partie des réseaux directs, d'accord ? Et tu as... On dit souvent, hein, généralement, tout le monde connaît certainement cette phrase « Tu es la moyenne de cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. » Le réseau direct influence toute ta vie, d'accord ? Le réseau direct, c'est avec qui tu interagis. Parce que tu as une opportunité et au lieu... Généralement, c'est ce qui arrive. Quand tu as une opportunité, on te partage un projet, on te donne une connaissance où tu veux faire quelque chose. Ce qui se passe généralement, du fait qu'il y a une interaction, une confiance entre toi et telle personne, tu vas demander avis, d'accord ? Et c'est tellement qu'il va te dire « Ah non, ça c'est de l'anaké, non, ça c'est pas bon, non ! » Donc, il te dit peut-être tout ce qui ne te permet pas de saisir l'opportunité, de saisir ta chance. Et en conséquence, tu ne saisis pas la chance. Voilà qu'il y a d'autres personnes qui l'ont saisie et leur vie change. Tu sais comment ? Donc, le réseau direct influence activement notre vie, d'accord ? Et tu es la moyenne de cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Donc, c'est pourquoi je dis « Réfléchissez-y, c'est vraiment une question profonde que vous allez mener. D'où viennent vos connaissances ? Qui vous a transmis vos connaissances ? Le niveau que vous voulez aujourd'hui, que ce soit au niveau financier, au niveau personnel, peu importe comment, de qui toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui, de qui proviennent de ces connaissances-là ? Et à partir de là, vous allez voir effectivement que même. Si ce n'est pas des bonnes personnes, des gens qui ont ce que vous voulez, mais c'est malheureux, c'est très difficile d'aller, d'accord ? C'est très difficile d'aller là-bas, d'accord ? Par contre, si ça provient vraiment de ceux qui ont fait ce que vous voulez, mais c'est aussi simple, vous n'allez pas venir. Un enfant d'un cadre est susceptible de devenir aussi cadre. Un enfant d'un entrepreneur est susceptible de devenir entrepreneur à succès. Et c'est comme ça fonctionne, c'est le principe, d'accord ? Parce que c'est un capital en irrites et ça se duplique, ça se multiplie. Quand tu as ton capital, ça doit se multiplier, d'accord ? Ensuite, nous avons le réseau indirect. Le réseau indirect, c'est quoi ? Ce sont les contacts connectés à vous, pas l'intermédiaire de vos contacts directs. Je prends un exemple simple. La dernière fois, moi par exemple, je voulais rencontrer un ministre, d'accord ? Dans un pays, et la seule chose que j'ai eu à faire, Heureusement, j'avais fait une visite dans le pays à l'époque-là, et il y avait, il y avait, bon, c'était une invitation qu'on avait reçue aussi d'un ministre pour pouvoir faire une consultation sur un projet. Donc, il y avait les, comment on l'appelle, les escorts qui nous conduisent souvent. Et j'avais pris connaissance avec ces écorts-là, mais maintenant, quand je voulais retourner dans le pays, je ne voulais pas passer par un autre ministre. Ou bien un ministre avant d'aller. Donc, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est d'écrire à quelqu'un des gardes pour dire, mais écoute, moi, je vais venir dans le pays, je vais revenir dans le pays. Est-ce que tu peux me permettre de toucher telle ou telle autre personne ? Donc là, déjà, j'avais un contact direct avec cette personne-là. Maintenant, ce que je demande, c'est d'autres personnes, d'accord ? Donc, là, on parle maintenant des contacts indirects. Donc, des gens avec qui vous êtes connectés par l'intermédiaire de vos contacts directs. Ils sont des indirects pour vous. Donc, un exemple illustratif, amis d'amis. Donc, les connaissances éloignées, les membres des groupes ou d'organisations. D'accord ? Et là, les connaissances indirectes vous permettent d'élargir les opportunités parce que ça, ça vous connaît, ça, des personnes et des ressources que vous n'auriez pas rencontrées autrement. Si ton réseau direct ne te fournit pas tout ce qui est nécessaire, tu es obligé d'aller chercher encore plus loin. Et c'est grâce à ce réseau indirect. D'accord ? C'est pourquoi c'est aussi avantageux d'avoir les bonnes personnes qui ont les bonnes personnes. Et pour savoir, pour identifier rapidement vos connaissances, vos réseaux indirects, c'est simple. Ce sont les contacts qui sont connectés à vous par les biais de vos contacts directs. Comme je l'ai dit, c'est très simple. Des liens moins étoiles et plus distants que dans les réseaux directs. Donc, c'est des gens avec qui vous n'interagissez souvent pas rapidement. D'accord ? Tout ça, c'est des contacts indirects. Et là, ça vous offre vraiment des possibilités grâce à la diversité de contacts dans les réseaux indirects. Les liens indirects tissent des ponts vers de nouvelles opportunités. D'accord ? Quand tu es dans ta maison, on dit souvent, c'est celui qui n'a jamais mangé la sauce hier et la sauce d'une autre personne qui pense que ce que sa maman prépare, c'est ça qui est le meilleur. Malheureusement, il faut aller goûter aussi d'autres pour voir ce qui est là-bas. Quand tu as une connaissance indirecte, d'accord ? Ça te permet de découvrir de nouvelles opportunités, de faire plus de choses. Il y a des gens, souvent, quand tu les écris en premier, ils sont fatigués, ils n'aiment pas qu'on les écrit. Écoute quand même la personne pour voir ce que la personne veut te dire. Si ce qu'il veut te dire n'est pas enligné, d'accord ? Tu lui réponds tranquillement, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui représentent un pont. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des liens pour aller avoir des connaissances, d'accord ? Mais il y a des gens, quand tu les contates, la première chose qu'ils ont à faire, mais ils sont découragés, ils n'aiment pas qu'on les écrit. Et je me demande comment ils font. Pourquoi ils le font ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la vie, le changement de la vie. D'accord ? Comment on transforme la vie de quelqu'un. Parce que peu importe comment, celui qui t'écrit, il a eu ton contact quelque part. Et c'est vraiment important d'écouter les gens, d'accord ? Parce que ça vous élargit les opportunités. Il y a cinq façons dans l'univers. Ça, pour ceux qui aiment participer souvent à nos masterclass, je l'ai forcément partagé avec vous. Nous avons cinq façons que l'univers utilise pour changer la vie de quelqu'un. La vraie vérité est simple. En fait, si votre vision, votre objectif, c'est de changer votre vie complètement, de passer au prochain niveau, que ce soit les prières, ce que je vais dire, ça peut choquer d'autres personnes. La seule manière que Dieu utilise pour exaucer tes prières, c'est la relation. Et ça, c'est les cinq choses essentielles. D'accord ? La première chose, c'est les réseaux des qualités. Parce qu'à travers les réseaux, ça dit, les gens que tu rencontres, tu découvres des opportunités. Parfois, on passe assez de temps à apprendre des choses qui ne cadrent pas avec le succès, les mensonges sur le succès, des choses qui ne sont pas la vérité sur le succès, sur la réussite. Parfois, on passe assez de temps à le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Il suffit simplement de rencontrer la bonne personne qui t'a dit, écoute, j'ai atteint tel niveau, mais la seule manière pour moi de l'atteindre, je ne suis pas venu à telle chose. Je ne suis pas venu à rencontrer telle personne. Je ne suis pas venu à rencontrer tel groupe. Je ne suis pas venu à découvrir New World. Et c'est ça la vraie vérité. Et à partir de là, tu rencontres d'autres personnes. Tu découvres des opportunités. D'accord ? Tu as la connaissance. Ok ? Quand tu rencontres les bonnes personnes, mais c'est simple, plus de connaissances. Ensuite, à travers ces connaissances que tu as, ça te permet de gagner de l'argent. Et ça te permet aussi d'être plus sage parce que quand tu as le réseau et tu as la connaissance, la sagesse va te permettre de dire, mais attends, ce réseau que j'ai découvert là, sincèrement, c'est le bon réseau. Il y a quelque chose de bien dedans. C'est pourquoi je dis, si tu sais là où tu vas, c'est simple. Si vous êtes quelque part et vous savez réellement là où vous allez, votre direction, c'est très facile pour vous de savoir effectivement qu'il y a New World que j'ai découvert. Ah, je suis dans la bonne communauté apparemment. Et ça, c'est la sagesse à travers vos expériences que vous avez eues déjà, tout ce que vous avez appris jusqu'aujourd'hui. Un adulte doit être quand même sage au minimum. Et ensuite, on a l'argent, quand tu as l'argent aussi, l'univers te permet aussi d'échanger ta vie et si tu es endurant. Donc, rassemble les cinq choses dans votre vie et vous allez voir, il n'y a rien qui va vous manquer. À chaque fois que vous priez, les prières se ressortent flam, 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 flam. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce que tu veux, tu vas dire, mais attends, donc voilà, sincèrement, peut-être que je ne connais pas la difficulté de ma vie. Non, parce que tu as les cinq choses là que tu vois. Tu as les réseaux de qualité qui t'ont permis d'avoir les bonnes connaissances, les bonnes compétences. Tu as de la sagesse pour identifier que là où je vais, c'est le bon endroit. Tu as de l'argent, tu es endurant quand tu te lances dans quelque chose pour avoir les résultats. En ce moment, tu vas dire, la vie, c'est simple, ce n'est pas difficile. Par contre, si tu n'as pas tout ça, tu vas penser que c'est une pierre. Et à chaque fois que tu vas essayer de les casser, et ça ne se cassera jamais parce que ça te manque. Ça, je demande aux gens, il faut faire une capture des crans de ça et vous collez ça derrière votre porte. tant que ces trucs-là ne sont pas réunis, sincèrement, je ne sais pas, ça sera difficile de casser les moules du succès de la vie. D'accord ? C'est très simple. Alors, comment bâtir un réseau de qualité ? Par où commencer ? Comment on peut bâtir un réseau de qualité ? D'accord ? Par où vous pouvez commencer ? Est-ce que tout le monde comprend tout ce que j'explique ? Ok, super, on continue. Comment on peut bâtir un réseau de qualité ? Par où on commence ? Regardez. La première chose à faire qui est le premier conseil, d'accord ? C'est d'abord de voir jusqu'à aujourd'hui des gens que vous avez certainement rencontrés, des gens. Vous avez tissé des liens avec des gens, d'accord ? Et arrivé à un moment donné, vous avez été déconnecté, vous ne les connaissez plus, vous ne savez plus ce qu'ils font et tout. Tout ça là, c'est déjà une base. La vie étant quelque chose de progressif, tout évolue toujours, d'accord ? Quelqu'un que tu connaissais hier, peut-être il est maintenant un ministre dans un pays, tu ne le sais pas. Peut-être il a eu son opportunité, son réseau de qualité, tu lui as permis d'avoir les connaissances nécessaires qu'il faut et il est passé au prochain niveau de sa vie. Tu ne le sais pas. D'accord ? Maintenant, tous ces contacts que tu avais à la base, ce que tu vas faire maintenant pour pouvoir faire les trucs là pour ton réseau, c'est de les réactiver. Il faut réactiver ton réseau. D'accord ? Donc, tu réactives ton réseau et tous les jours, tous les jours, ce que tu fais, c'est que tu essaies de gagner un nouveau contact. Un nouveau contact, c'est simple, tu es peut-être dans un groupe WhatsApp, c'est ça aujourd'hui l'avantage que nous avons. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de faire tout ce que nous voulons. On est connecté à 5 milliards d'humains qui se connaissent tous les jours et c'est une grande opportunité que nous avons. Donc, la première chose à faire, c'est de réactiver ton réseau et tous les jours, tu essaies de gagner au moins un contact, deux contacts, trois contacts, cinq contacts. Et donc, tu envoies un message à quelqu'un, salut, j'espère que tu vas bien, je suis telle personne, j'ai fait telle chose et je voudrais juste qu'on prenne connaissance pour que je puisse savoir un peu ce que tu fais. C'est tellement que ça va m'intéresser ou bien ça peut intéresser un collègue à côté. D'accord ? Et les gens, ils sont très contents quand tu les demandes et qu'est-ce qui se passe. Ils vont te dire un peu ce qu'ils sont et tu dis super. Donc, vous venez de faire le premier contact. Après, tu l'écris de temps en temps. D'accord ? Ça te permet d'être réactif avec la relation et faire très belles choses avec ça. D'accord ? Donc, il faut réactiver votre réseau. Tous ceux que vous connaissiez il y a très longtemps, essayez de les réécrire pour leur demander dans quoi ils bossent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et tous les jours, essayez également de gagner un peu de nouveaux contacts. La vie est si longue que tu ne peux pas l'éviter. Mes amis, il y a des gens qui pensent que la vie coûte. C'est vrai, ça coûte dans certains sens. Mais ton ami d'aujourd'hui pourrait être le président de demain. Est-ce que tu le sais ? Un ministre pour occuper une place stratégique dans ton secteur. D'accord ? Donc, il faut tout faire pour savoir ce qu'on appelle la relation. Ton ami d'aujourd'hui pourrait être le président de demain. Tout ce que vous voyez, généralement, regardez un peu, si par exemple, on nomme un président dans un pays, d'accord ? Les premières personnes qui nomment comme ministre, député, ou j'ai dit député, oui, comme ministre d'abord, le directeur de tel ministère, pas ci, pas là. Les premières personnes, ce sont qui ? C'est des gens qu'il connaît, des gens qui ont bossé avec lui, il a vu les preuves. Mes amis, c'est comme ça, il fonctionne. Même s'il n'a pas les compétences, il dit, bon, je le nomme d'abord et je prends un directeur qui va faire le boulot. En attendant, au moins, il va faire quelques mois et il va avoir le titre de ministre qu'il y a dans sa vie. Parce que quoi ? Ouais, ils se connaissent. Ils ont travaillé ensemble. D'accord ? Il y a des projets, quand tu ne connais pas des gens, tu ne peux pas aller là-bas. Donc, le réseau, d'accord ? C'est très important. Et le deuxième conseil, voir comment on peut rendre service. Donc, généralement, il y a des gens, c'est quand ils ont besoin de toi qu'ils vont venir, ce qui est très grave. Mes amis, si vous faites comme ça, non, l'être humain va dire mais attends, celui-là, c'est quoi son problème ? C'est quand il a besoin de moi qu'il vient chez moi. Il faut essayer de rendre service. De temps en temps, écrivez aux gens pour leur demander un peu de leurs nouvelles. Comment ça va aujourd'hui ? Et prier pour eux, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta journée. J'ai pris pour toi. Et donc, mes amis, c'est ça. Même si tu n'as rien à donner, il faut quand même faire quelque chose qui amène la personne à dire mais attends, celui-là, il est trop bon. D'accord ? Et donc, tu fais ça de temps en temps, pas toujours tout le temps, à moins que tu aies un contact direct ou tu as tellement de liens. Mais si c'est un contact, au moins que tu as gagné de toute façon, essaie de les écrire, d'accord ? De temps en temps. pour voir comment tu peux rendre service. Si il est dans un besoin et il te dit, bon, écoute, il t'a parlé de son projet ou bien de ce qu'il fait et des difficultés qu'il rencontre, voir si tu as la possibilité de lui trouver une opportunité ou une formation qu'il va suivre, quelque part où il va aller suivre une masterclass, trouver quelque chose quand même à lui donner ou si il t'explique son problème, voilà ce que je fais maintenant, là, je ne sais pas comment je vais aller faire pour rencontrer tel président, tel ministre, essayez d'apporter ce que vous voulez apporter les amis. C'est ça les relations. Quand tu le fais, il ne t'oubliera jamais, d'accord ? Et de temps en temps, vous le faites. Donc, il faut donner pour recevoir. Ça, c'est le principe le plus important. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un tout le temps en demandant, ok ? Celui qui donne doit réfléchir. À un moment donné, quand tu donnes, tu donnes. il faut arrêter. Ok ? Donc, l'être humain est comme ça. Le cerveau humain est conçu de cette façon parce que celui qui prend ne réfléchit pas. Lui, il va toujours prendre. Maintenant, toi qui donnes, tu dois réfléchir. C'est pourquoi si tu ne donnes pas, d'accord ? Tu ne reçois pas. Donc, il faut donner tout au moins avant de recevoir mais il ne faut pas aussi tant donner sans recevoir. si on te donne tout le temps, tout le temps, tout le temps et que toi, tu ne donnes jamais, c'est impossible de continuer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Que tu sois dans un couple, on te donne tout le temps, tout le temps, tu ne donnes jamais, impossible de... Il y aura toujours un problème. De temps en temps, donne quelque chose même si tu n'en as pas et essaie de donner quelque chose. Il y a des gens et trop souvent des personnes pour dire bon, lui, il a tout ce qu'on veut, il a toute la richesse, il a l'argent, qu'est-ce qu'il manque ? Et il ne donne jamais rien à ces personnes-là. Non, 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 les amis, tout le monde a un cœur. Quand tu donnes, on aime ça, tout le monde. Tu donnes, mais on reçoit, on prend. Il faut donner et demain, tu vas recevoir. Peu importe ce que tu as, il faut donner. C'est très important. C'est ça, les relations. D'accord ? Les gens apprécient lorsque vous leur rendez service sans qu'ils n'aient besoin de les demander. En retour, ils seront heureux de vous rendre service si vous en avez besoin. Il y a un monsieur qui m'a raconté un truc là. Il dit, il y a un commissaire, d'accord ? À chaque fois, quand il y a une fête, il envoie des produits, peut-être, quelques sacs de riz et chaque dimanche, il le fait, des trucs comme ça et il est dans la cancaillerie. Qu'est-ce que le commissaire lui fait ? À chaque fois qu'il est devant le riz en train de manger le riz, il dit, mais écoute, ce jeune-là, il faut que je lui trouve des marchés et n'importe quelle personne qui lui parle des concessions, il appelle le jeune. Il y a telle personne qui veut construire là, il faut l'appeler pour voir si tu peux lui livrer des produits. C'est comme ça fonctionne. Parce que quoi ? Il lui rend service. Et quand tu le fais, on ne t'oubliera jamais. D'accord ? Ça, c'est motivant. Quand tu donnes, on dit, mais attends, qu'est-ce que moi, je peux offrir à ce jeune ? Et ça donne à réfléchir. D'accord ? Donc, c'est comme ça. Donc, faites-les tout le temps. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut demander à être mis en relation. Souvent, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'un nouveau contact, vous avez besoin de gagner. D'accord ? Ça aussi, c'est possible de le faire. Vous avez besoin de découvrir une nouvelle personne. Comme je l'ai dit, vous allez essayer d'avoir des nouveaux contacts tous les jours. Donc, si c'est quelqu'un que vous voulez, le contact de quelqu'un que vous voulez avoir, vous essayez maintenant, après avoir rendu aussi service, vous essayez maintenant de demander, d'accord ? Être mis en contact avec telle personne, là, ça vous permet d'élargir aussi votre propre canet d'adresse. Ok ? Donc, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans ce que vous avez autour de vous comme relation. Donc, vous demandez d'être mis en relation à un contact direct. Et, il y a, il y a sept niveaux, d'accord ? N'importe quelle personne que tu veux rencontrer, à partir de là où tu es, il y a sept niveaux qui est essentiels. Donc, il faut appliquer les concepts de sept niveaux d'amis pour essayer de rencontrer, bon, ça c'est un exemple, comment rencontrer Barack Obama par exemple. Vous voulez rencontrer Barack Obama, le premier niveau, ok, vous êtes directement connecté à Barack Obama, par exemple, si vous les connaissez personnellement ou si vous avez des amis très proches qui les connaissent. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, si vous n'êtes pas connecté directement à Barack Obama, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes ami avec quelqu'un qui est également ami avec Barack Obama, mais vous-même ne le connaissez pas directement. Donc, c'est un principe qu'on appelle les concepts des sept niveaux d'amis. Donc, ami de mon ami, 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 sept niveaux. D'accord ? Et troisième niveau, vous êtes ami avec quelqu'un qui est ami avec quelqu'un d'autre qui est ami avec Barack Obama. Et là, quand vous demandez à l'ami, d'accord ? Lui, ce qu'il lui va faire, il va demander à quelqu'un qui est ami à Barack Obama, troisième niveau. Et c'est comme ça, ce n'est pas jusqu'à ce que les sept niveaux sont respectés, septième niveau, au finish, vous êtes ami avec quelqu'un qui est ami avec quelqu'un d'autre, 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 qui est ami avec Barack Obama. Donc, n'importe quelle personne que vous voulez rencontrer, si votre réseau est vraiment bâti jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, peu importe comment c'est bâti, essayez de voir et respecter ces sept concepts d'amis, d'accord ? Pour voir si vous voulez, peu importe la personne que vous voulez rencontrer, vous allez le rencontrer. C'est le même principe que j'utilise tout le temps, partout où je vais, c'est la même chose que je fais, d'accord ? C'est un concept universel, j'allais dire. Étape à suivre, d'accord ? Pour pouvoir vraiment, vraiment avoir de nouveaux contacts, de nouveaux réseaux, des bons réseaux et tout, la première chose, c'est identifier vos objectifs. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Si tu ne sais pas là où tu vas, c'est impossible de dire « Arrête, allez, tu dois connaître ta direction. Où est-ce que tu vas ? » Ça, c'est ce qui est essentiel, ta direction, d'accord ? Où est-ce que tu vas ? Donc, identifie tes objectifs d'abord, d'accord ? Ensuite, il faut faire l'inventaire de tes contacts actuels, tous les numéros de téléphone que tu as là. Est-ce que tu les connais ? Souvent, on en redit seulement un numéro, on ne les connaît même pas. Ou bien, on envoie une invitation à quelqu'un sur Facebook, on ne les connaît pas et on ne veut même pas prendre contact avec lui pour lui demander ce qu'il fait. Parfois, tu envoies l'invitation à la personne, tu l'écris et la personne même ne veut pas. Il accepte d'abord l'amitié, mais il ne veut même pas te répondre. Moi, ce que je fais, si je t'envoie l'invitation, je te laisse premier message, deuxième message, troisième message, tu ne réponds pas. Bon, je te rétire de ma liste d'amitié. Pourquoi tu as accepté mon invitation ? D'accord ? Donc, ça, vous commencez par là, il faut faire. Vous avez déjà votre objectif, là où vous voulez aller. Est-ce que c'est des nouvelles compétences dont vous avez besoin et vous voulez avoir quelqu'un qui a quand même un réseau où vous allez avoir les meilleures compétences ? Est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un pour faire passer votre business au prochain niveau ? Est-ce que c'est pour gagner un marché étatique ? Est-ce que, vous allez définir d'abord votre objectif de façon précise ou vos objectifs ? Ensuite, vous faites l'inventaire de vos contacts actuels. Donc, vous allez voir tout ce que vous avez dans vos contacts, il faut les connaître au minimum. Si vous écrivez à quelqu'un et puis, il ne répond pas, ça veut dire que c'est un contact mort. Il faut l'effacer de votre numéro, de vos contacts. Ça, c'est tellement important parce que vous, votre objectif, c'est de savoir le minimum qui est possible tout ce que vous connaissez, ce qu'ils sont ou que demain, vous verrez si c'est utile. On parle vraiment des relations. Quand on devient adulte, on ne s'amuse plus dans sa vie. quand tu deviens adulte, tu as besoin de construire l'avenir de tes enfants. Tu as besoin de construire l'avenir et c'est très important. Donc, tu fais l'inventaire et tu essaies de les envoyer un message ou bien tu essaies de les appeler si c'est localement. Tu les appelles et écoute ça. Comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Bon, moi, j'avais ton contact dans mon téléphone peut-être. Maintenant, je ne me rappelle plus réellement mais je voudrais quand même faire une réactivation pour voir ce que tu fais maintenant. Tu te présentes, il se présente et tout. Et là, ça te permet de savoir ça, c'est qui ça ? C'est très important. Si ça ne permet pas de savoir qui, il faut effacer le numéro mon frère. Ça ne sert à rien parce que ça ne va jamais te servir. Tu as rempli juste ton répétoir. Maintenant, il faut également participer à des événements professionnels. C'est pourquoi je dis quand vous venez ici, essayez de mettre vos vrais noms parce qu'on est ici dans une masterclass business. Tout le monde vient ici parce qu'il veut gagner quelque chose pour aller faire quelque chose de plus. Donc, participer à des événements professionnels, aller dans des événements de conférences en physique, peu importe comment, aller là-bas pour avoir de nouveaux contacts. Utilisez les réseaux sociaux professionnels. Aujourd'hui, on a LinkedIn. Facebook est tellement gâté. Il y a trop de gens là-bas, trop de faux comptes. Même LinkedIn, il y a trop de faux comptes. D'accord? Maintenant, il y a des réseaux sociaux professionnels où tout le monde vient là-bas pour chercher réellement quelque chose et non le mytho. Tout le monde n'est pas mytho là-bas. Cherchez ces réseaux sociaux professionnels pour pouvoir élargir vos contacts. Soyez proactifs dans vos interactions. Ne laissez pas, ne perdez pas de temps aux gens. D'accord? Quand vous voulez dire quelque chose, dites-le de façon active. Allez droit au but. Dites ce que vous cherchez. Et si la personne est aussi dans l'intérêt là, il vous répond. Vous allez vous interagir et puis c'est fini. Dans le cas contraire, passez à autre chose. On est 9 milliards d'humains suitées. C'est énorme. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose que tu veux. Donc, soyez proactifs. Ne perdez pas de temps aux gens. Mais surtout, ne vous laissez pas aussi perdre votre temps. Entretenez vos relations de manière régulière. Ça, c'est tellement important. Il ne faut jamais l'oublier. Tout le temps, essayez d'entretenir vos relations. Soyez authentiques et professionnelles dans toutes vos interactions. D'accord? Parfois, c'est ça que je dis, parfois, vous écrivez à des gens, vous n'avez réellement rien à les offrir, mais vous les écrivez. Non, pas du tout. Essayez d'être authentique dans ce que vous dites. Je suis là parce que je veux qu'on garde les relations. Si moi, j'envoie l'invitation à quelqu'un sur LinkedIn, par exemple, c'est parce que j'ai lu un peu déjà tout son profil et je l'envoie l'invitation. Quand il accepte, automatiquement, je l'envoie le premier message. Voilà ce que je fais. Parle-moi un peu de ce que tu fais et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. S'il ne me répond pas, je le retire automatiquement. Bon, je peux le relancer à quelques temps parce que j'ai pu supposer qu'il est occupé, mais s'il ne répond toujours pas pendant que je le relance une fois, deux fois, trois fois, je le retire de ma liste, c'est fini. C'est comme ça qu'on fonctionne pour construire un réseau de qualité qui permet de faire plus, d'aller loin et de bâtir des grandes choses. À travers votre réseau, vous avez des connaissances parce que vous allez pouvoir aller dans des nouveaux réseaux d'enseignement, d'éducation et tout. Vous allez lancer votre projet demain, quelqu'un va soutenir les projets et vous allez faire ainsi, ainsi, ainsi de suite. Est-ce que tout le monde comprend tout ce que j'explique? Alors, on va parler rapidement parce qu'il y a des nouveaux ici, on prend trois slides pour aborder un peu New World Group. Il y a des nouveaux ici, vous êtes venus, non seulement, je ne me suis pas encore présenté, ce qui est important, je voudrais qu'on gagne rapidement autant. Donc, je parle rapidement des New World Group, LC, en trois slides. D'accord? Alors, d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emile Aidé, OK? Je suis Emile Aidé, le CEO et fondateur de New World Group, LC, une entreprise qui est basée à Dubaï. Je l'ai créée depuis quatre ans maintenant, bientôt cinq ans. Et quand vous venez ici, il y a quatre choses que nous offrons et ça, c'est ça que vous voyez ici. Nous avons le réseau, d'accord? Donc, on met à votre disposition, d'accord, des bons leviers pour dévancer la concurrence et générer plus de ventes et de revenus. Donc, premièrement, nous avons le réseau. Ça vous permet de gagner des contacts, d'accord? Ensuite, nous avons la formation parce que vous le savez, une relation, une connaissance, un changement. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est les principes universels. Et ça, je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà donné les cinq choses. Donc, quand vous venez ici, vous gagnez les réseaux pour avoir des nouvelles opportunités, développer vos activités, faire des nouvelles choses et tout ça. Mais au-delà de ça, on vous offre des formations. Sur le chemin du succès, vous êtes votre meilleur atout. Tout ce qu'on veut, on vous enseigne aujourd'hui, c'est offré plutôt par Newversity. D'accord? Donc, on vous donne des formations de qualité pour que vous puissiez développer vos compétences. D'accord? Et se préparer pour un monde dynamique aujourd'hui qui va tellement plus rapidement. de moi. Ok? Donc, une action qui est accompagnée des meilleures compétences est une arme redoutable pour un bon résultat. Si vous ne connaissez rien, vous avez les réseaux, les amis, et vous n'apprenez pas, ça ne sert à rien. Ensuite, nous avons la recommandation. On peut vous recommander également. Comme je l'ai dit, quand tu as besoin de quelque chose et que quelqu'un te dit oui, mais écoute, va là-bas pour le faire. C'est important. C'est bénéfique. C'est gagnant. On est heureux. On est fier pour ça. D'accord? On vous fait des recommandations pour que vous puissiez passer au prochain niveau. Et il y a tout. Même si, au sein de nous, dans notre entreprise, on n'a pas cette possibilité, on est connecté à d'autres réseaux. D'accord? On est connecté à d'autres réseaux, à d'autres entreprises qui puissent offrir tout ça. D'accord? Ensuite, nous avons les opportunités d'investissement. Premièrement, nous-mêmes, on a une opportunité d'investissement. D'accord? Parce qu'il y a plein, plein de choses dans lesquelles vous pouvez investir votre argent avec nous et gagner de l'argent et gagner des revenus complémentaires. Que ce soit en termes de peu importe comment, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec nous et gagner suffisamment. D'accord? On vous offre des opportunités d'investissement. Donc, c'est les quatre choses que nous offrons au niveau des New World Group essentiellement. c'est les quatre leviers plutôt. Alors, New World Group, notre catalogue des programmes, on a les business developers. Les business developers, c'est quoi? Parfois, les gens m'écrivent, ils me demandent, bon, écoute, moi, je ne sais pas comment je vais faire pour gagner de l'argent. On n'a pas la connaissance, il n'y a vraiment pas le niveau, il y a tellement de problèmes. Ce qu'on a fait dans notre entreprise, c'est qu'on a mis en place une communauté qu'on appelle les business developers ou quand vous venez, votre objectif, c'est de développer vos compétences. Sur le chemin du succès, tu es le meilleur atout. D'accord? Tu es ton meilleur atout. Sinon, tu ne peux rien faire. Et pour le faire, il faut la connaissance. Maintenant, tu as les réseaux, c'est-à-dire, tu as la communauté déjà qui est New World Group. Le prochain niveau, c'est la connaissance. Le chemin est là, je vous ai montré ça tout à l'heure. Et c'est universel. Ensuite, on te transmet la connaissance et on te dit, avec cette connaissance, cherche à gagner de l'argent avec. Donc, tu vas maintenant chercher à gagner de l'argent avec ces compétences et le reste va venir. La sagesse, tu vas découvrir plus de personnes, tu vas lancer des autres. Et il y a tellement de choses. Donc, ça, c'est le business developer. Donc, tous ceux qui sont ici et qui souvent disent, bon, on manque de l'argent ou bien, on ne sait pas comment faire pour passer au prochain niveau. On ne sait pas comment faire pour réussir les affaires. Non, les amis, désormais, l'opportunité est là pour vous. Réjoignez notre équipe des business developers et vous allez voir ce qu'on appelle développement des compétences. Ensuite, nous avons les business consultants. Ce sont ceux qui, par exemple, ils ont lancé des entreprises. Ça n'a pas marché. D'accord ? Ils ont, ou bien, ils ont les activités actuellement en cours qui ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas les compétences ou des gens qui veulent lancer les entreprises parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est difficile. Ça, si vous ne le savez pas, sachez-les. C'est dur de réussir en entrepreneuriat. Mais c'est très facile si tu as les compétences, tu as les connaissances, tu as les réseaux et tu as l'argent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on te dit, écoute, ton business ne fonctionne pas, il n'y a pas de problème. Ok ? Ou bien, tu t'es déjà lancé, ça n'a pas marché, tu veux quand même te relancer, il n'y a pas de problème. Viens d'abord, on te transmet les vraies connaissances authentiques sur l'entrepreneuriat. Ensuite, pour s'assurer que ces compétences, tu vas les pratiquer, on va te confier une branche de notre boîte parce qu'on est un groupe d'entreprise. On a plein, plein de choses dans nos groupes. On va donc te confier une branche que tu vas diriger comme tu es en train de diriger ta propre entreprise. Et là, ça te permet de gagner d'abord de l'argent en étant dans le groupe. Tu développes tes compétences suffisamment et demain, quand tu lances ton entreprise, plus jamais l'échec parce que tu auras accompli tout ce qui te permet de construire des entreprises conspectes. Ça, c'est le plus de nez consultant. Ensuite, nous avons Newvers City. Les amis, ceux qui veulent avoir une carrière ou bien développer leurs compétences en entreprise qui veulent commencer des bases. Peut-être que vous n'êtes même pas initié en entrepreneuriat encore et tout. Bienvenue à vous. On a lancé aujourd'hui une université virtuelle qui vous forme pendant 259 jours pour vous préparer à une multitude de carrières recherchées. Il y a tellement de choses au niveau des Newvers City. Ensuite, nous avons l'accompagnement commercial pour ceux qui ont déjà les activités de l'entreprise et qui souhaitent monter au prochain niveau des chiffres d'affaires. On vous offre quand même quelque chose de spécial d'accompagnement commercial afin que vous puissiez grosser votre chiffre d'affaires. Arrivée à un moment donné, on est souvent bloqués et la meilleure façon de faire, il faut passer au prochain niveau. Il faut essayer de faire un de plus. et là, il faut que quelqu'un te le transmette, il faut que quelqu'un te le dise. On fait ça également. Et nous avons aussi les nouvelles technologies aujourd'hui qui sont tellement révolutionnaires. Nous avons la blockchain, les crypto-actifs, l'intelligence artificielle qui font partie des choses essentielles de notre vie où vous n'avez pas le choix aujourd'hui. D'accord ? L'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Tous ceux qui ne le sentent pas, les amis, ce que je veux dire peut faire choquant, mais le monde de demain, c'est l'intelligence artificielle. Sachez-le, on est arrivé à un niveau où le monde des humains est en train d'être effacé. Le contrôle sera pris par l'intelligence artificielle. Le monde de demain, c'est ça. il n'y a personne qui peut empêcher les progrès. Tous ceux qui vont crier satanique, diabolique, vous ne pouvez pas empêcher les progrès. Il vaut mieux s'informer, s'y préparer et pour s'enrichir, pour être quelqu'un qui gagne avec ça. D'accord ? La blockchain, le monde de l'économie, le monde de la finance, la blockchain, c'est le crypto actif. Tout ça, vous venez, on vous forme dans tout ça pour que vous puissiez être productif et gagner de l'argent, faire plus et entreprendre également dans tous ces domaines-là. Ensuite, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un trader professionnel, d'accord ? Certainement que vous me connaissez en tant que trader. Là, je partage souvent mes analyses techniques même à travers un robot que j'ai créé là qui vous permettent de découvrir des analyses techniques. Maintenant, l'échec souvent dans le monde de l'univers du trading, l'échec, c'est simplement le fait que les gens ne m'étrissent pas la technique et les fondamentaux. Donc, ce que je fais, c'est que quand, si vous êtes déjà trader, vous avez déjà trader quelque part, vous avez déjà appris quelque part, vous venez, je vais vous permettre de maîtriser l'analyse technique et fondamentale qui vous permet d'être rentable sur le marché. D'accord ? Il faut d'abord trader un peu, vous venez, je vous mets au prochain niveau, vous allez voir, c'est ce dont vous aviez besoin. Peu importe, là où vous avez suivi votre formation, oubliez, c'est déjà un niveau. Venez, on vous apprend à être rentable sur le marché. D'accord ? Maintenant, dans tout ceci, si vous ne savez pas réellement ce qui vous convient à votre situation d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Nos équipes sont là, il faut prendre juste un contact avec nous. D'accord ? C'est tellement que quelqu'un vous a invité, essayez de prendre contact avec la personne. Je vous accorde personnellement 40 minutes de discussion en direct et vous allez voir ce qui est bon pour vous. Donc, ça vous permet de vous identifier et d'aller très vite. D'accord ? Parlons des sources de connaissances des affaires. Et là, on va maintenant vous parler aujourd'hui comment vous allez faire pour avoir des sources de contacts où vous allez faire des affaires. D'accord ? Parce que c'est ça aussi. La source de connaissances la plus utile pour réussir en affaires, nous avons les recherches scientifiques et publications. Donc, souvent, si vous avez des articles scientifiques et revus, c'est-à-dire des articles qui parlent des études des marchés, des analyses économiques, des nouvelles tendances, tout ça, ça fait partie des sources qui vous permettent de réussir dans votre entreprise. D'accord ? Donc, c'est... ou bien de réussir dans les affaires. C'est vraiment essentiel. Ok ? Ça, ça fait partie des sources. Mais c'est pas fini. Nous avons également les publications professionnelles, c'est-à-dire les journaux, ceux qui aiment lire les journaux, les magazines spécialisés, les rapports d'analyse. D'accord ? Tout ça, ça fait partie des sources qui vous permettent de développer facilement vos affaires parce que vous allez appris de ces sources-là. Et ensuite, vous avez les médias et technologies de l'information, à savoir l'Internet et les plateformes en ligne. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui partagent des choses et ça, c'est bien. Le problème est que parfois, vous passez plus d'étant tellement il y a des choses que vous passez plus de temps à apprendre quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que la personne, il est allé lire des livres, il est en train de raconter, il n'est pas sur le terrain, il n'y a pas de résultat et c'est difficile. Mais toutefois, ça fait partie quand même des lieux où nous avons des connaissances sur les affaires. Donc là, c'est rapide à l'information, les actualités économiques, les forums spécialisés, on a ça au jour d'aujourd'hui. Nous avons également les cours en ligne comme par exemple les formations continuent, les développements des compétences spécifiques comme les cadres et tout ce que New World Group vous offre, tout ce que je venais d'expliquer, ça fait partie des sources authentiques pour avoir les connaissances pour réussir vos affaires. Donc si votre ambition, votre direction c'est de réussir dans les affaires, c'est d'entreprendre parce que les seules personnes qui changent le monde c'est les entrepreneurs, bienvenue à vous. Nous avons également d'autres sources qui sont les plus fiables. Il y a deux sources plus fiables pour réussir dans les affaires. Comme je l'ai dit, tout ça là, oui, c'est épapillé. D'accord ? C'est épapillé. Bon, a priori, c'est bon parce que si vous suivez une formation, c'est quand même bon. D'accord ? Mais il y a tous les autres qui sont beaucoup plus épapillés. D'accord ? Maintenant, les deux là que vous voyez sont fiables. on a les interactions sociales, les réseaux professionnels, c'est-à-dire les réseaux professionnels, les mentors où vous avez des conseils personnalisés, les partages d'expériences et les opportunités de réseautage. C'est les plus fiables, les amis. Nous avons les communautés d'affaires, c'est-à-dire les clubs d'affaires, les associations professionnelles, les événements de networking. Ça, c'est les plus fiables. Tu rencontres des gens parce qu'ils sont là avec un objectif précis, avec une vision précise. D'accord ? Nous avons ensuite les transmissions culturelles et éducation, dont les programmes de formation formelles aussi. D'accord ? Les MBA, les certifications professionnelles, les ateliers spécialisés. C'est également les plus fiables. OK ? Et nous avons les traditions d'entreprises et culturelles organisationnelles, c'est-à-dire les pratiques éprouvées, études des cas d'entreprises prospects. Et tout ça, ça fait partie des sources les plus fiables pour réussir dans les affaires. Et si tu avais un environnement où tout cela est possible ? Et ça, c'est ma question qui vient à vous maintenant. Si tu avais un environnement où tout ce que je viens de développer en termes de réseau, tu as la possibilité d'avoir les bons réseaux, les bonnes personnes qui te partagent les bonnes opportunités, qui te disent voilà, 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 est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Dis-le-moi dans le groupe. Si tu avais un environnement où tout cela est possible, où quelqu'un te dit écoute, voilà le domaine dans lequel moi je me trouve, il y a telle affaire dans tel pays, est-ce que tu peux te lancer dedans ? Ou tu es pas, on partage des opportunités avec vous les amis ? Si tu avais un environnement de cette façon, qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que ça pourrait être utile pour toi ? À travers tout ce que je viens d'expliquer.